...international de la femme qui s'inscrit dans une perspective mondiale, les autorités tchadiennes établissent un cadre idéal qui permet aux femmes de réclamer leurs droits et les meilleures conditions de vie et égalité. C'est dans cet élan que le délégué du gouvernement auprès de la commune d'Ondiamen Abrahim, Mohamed Seyid, lance officiellement les activités de la semaine de la femme tchadienne. Cette présence témoigne de l'intérêt que chacun de vous accorde à l'évolution de la femme tchadienne, rejoignant ainsi les plus hautes autorités de la transition dans l'ère politique qui place celle-ci au cœur du développement de notre pays. La mère première adjointe a signifié que la semaine nationale de la femme tchadienne est un événement qui a un impact positif sur la vie de la femme tchadienne, surtout sur le plan administratif, même s'il reste beaucoup à faire. La nomination des femmes à d'importantes postes de responsabilité dont pour la première fois dans l'histoire du Tchad, une femme contrôleur générale de la police, directrice générale adjointe de la police nationale. Les femmes restent disposées à apporter leur contribution à la réussite du dialogue national inclusif, conformément au thème choisi cette année, femmes tchadiennes au cœur de la transition, enjeux et perspectives. Pour la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfonce, Alaïsé Miankal-Martin, la semaine nationale de la femme a libéré cette dernière du poids de la tradition et de la dépendance. La semaine nationale de la femme offre simplement le temps de jeter un regard critique sur nos actions et par la même occasion de faire une prospective. Je voudrais aussi remercier l'Union Européenne pour sa diligence responsable. C'est nous si Mohamed Ali, vice-président du comité technique d'organisation, invite les femmes à sortir du monde classique de leur activité afin de redynamiser la Sénéphète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada